La ville de Shalala d'Ahrania, c'est une ville touristique à Al-Bayit. Elle a des civilisations, des coutumes et des traditions. Elle est située au sud-ouest de Wilayat Al-Bayit et le nom du Shalala est dérivé au voyage du Moulay Youssef et Moulay Ali Al-Hannashi pour effectuer le pèlerinage du Al-Hajj. L'architecture de la région remonte probablement au premier siècle avant la naissance. L'origine de l'architecture étaient les tribus berbères qui étaient habituées à migrer jusqu'à ce qu'elles installent dans la région. Le graphisme de roche dans laquelle elle est trouvée dans tous les motifs de pierre, le grand chameau, la pierre ancienne, tout ça confirme son origine, ainsi que Djebel Brun et les outils à pierre et les tombes. La ville de Shalala contient le plus ancien et le plus grand de palais qui existe depuis 17 siècles. Il a un emplacement stratégique car c'est un point de contact entre le sud-ouest et le nord. Le palais est entouré de plusieurs ressources et d'un fond noir. Il se compose d'une cour, une mosquée antique, du hammam et des entrées du ticharavène. En plus, la taverne et le mur géant entourant le palais. Les habitants de Shalala adhèrent à leurs traditions et coutumes, hérités des temps anciens comme la langue Tamazira. La visite de la mariée à Ain Yusuf, à Thuizatajin, al-Mensuch et Tidjelabit. Les plats populaires de la ville, c'est le couscous traditionnel, el-Makra, el-Mkhala, Tarabet et leur fils. La visite de la mariée à Ain Yusuf, à Thuizatajin, al-Mensuch et Tidjelabit. Sous-titrage Société Radio-Canada